Si vous voulez être parmi les meilleurs sur Fortnite, c'est essentiel de travailler vos mécaniques. Si vous regardez les joueurs pro, vous remarquez qu'ils ratent rarement un edit ou un tir, ce qui font d'eux des duelistes hors pair très redoutables à affronter. Aujourd'hui, on va voir quelques situations de fight des meilleurs joueurs sur Fortnite. On va essayer de décrypter les techniques qu'ils utilisent pour gagner tous leurs duels. Si tu aimes le contenu compétitif sur Fortnite et que tu veux progresser, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune vidéo. On commence avec Rayzone, c'est la quatrième zone, il est tranquillement dans son cône et trouve une cible intéressante à jouer. Pourquoi intéressante ? C'est la quatrième zone, la game est assez stack, donc à chaque fois qu'on va se battre, on risque de se faire back. Mais là on voit que les deux joueurs sont très isolés du reste du lobby, et couverts par la montagne. Il veut booster ses points et récupérer des kills, du coup il part au contact, mais pas n'importe comment. Il veille bien à se mettre du côté où il a le moins de chance de se faire spam par d'autres joueurs. En plus de ça, ça peut aussi perdre l'ennemi. Il l'a entendu arriver d'abord sur ce mur, mais au final il en attaque un autre. Il aurait pu même le replace en mettant un mur en pierre, comme ça l'adversaire aurait perdu un peu de temps avant de réaliser que ce mur n'était pas le sien. L'ennemi a un bon réflexe, celui de quitter sa box vu qu'il a perdu le mur, même s'il aurait pu le faire avant de jouer le 50-50 sur le mur. Et la Rayzone voit que son adversaire fait une erreur. Il édite son mur pour sortir alors qu'il n'a pas modifié son cône. Il sait que son ennemi va devoir se retourner pour reset le mur et se couvrir, ce qui lui offrira un timing où l'adversaire n'aura aucune couverture. Et on voit qu'il anticipe cette action dès que son ennemi a le plan en main. Car en à peine une seconde, il édite, saute et met un "-145". Dès qu'un joueur vient attaquer votre mur, c'est important d'éditer votre cône ou de poser un escalier de manière à pouvoir sortir de la box en restant couvert. Et si vraiment vous n'avez pas eu le temps, faites plutôt un side jump, comme ça l'adversaire n'aura qu'un angle de tir sur vos pieds. Tous les joueurs pro développent des mécanismes automatiques et des suites d'actions, comme celles qu'on vient de voir. Ce qui fait qu'il réalise des moves à une vitesse très élevée. A nouveau, on a Rayzone qui attaque une box. Il ne va pas trop au contact. Il veut essayer de prendre l'avantage et aussi d'analyser un peu le comportement de son adversaire. Donc il garde une box d'écart sur laquelle il a le contrôle. Une fois que le mur est l'OHP, il tente de le récupérer à l'air en se rapprochant. Et on voit qu'à chaque fois qu'il ne récupère pas le mur, il a le réflexe d'edit son cône et de maintenir pour se protéger. Peu importe ce que fera le joueur, il sait que s'il n'a pas le mur sur le 50-50, il doit faire cette suite d'actions, d'edit et de maintien de la construction. Ça fait qu'à aucun moment il ne s'expose et donne l'occasion à l'adversaire de le toucher. Il finit par récupérer le mur, l'adversaire édite son cône, mais Rayzone, anticipe et le casse instant. Il enchaîne sur une balle de pompe et encore une fois, à chaque tir, il sait qu'il faut réinitialiser pour se couvrir car l'ennemi va répondre et tirer aussi. Là, le moins 80 dans la tête qui laisse l'occasion à son adversaire de s'enfuir. Il entend que l'ennemi se fait spam, donc pour le poursuivre, il ne passe pas par le côté des constructions en BF, sinon il va prendre le focus, mais il fait bien attention à rester enfermé dans les constructions pour rester couvert. Et un nouveau kill de récupérer pour Rayzone. On continue cette fois-ci avec mon Graal. Il se retrouve dans un fight en mid-game. Il tente de mettre de la pression en gardant de la distance et en se couvrant avec ses constructions. Si vous n'avez pas pu faire d'ouverture avec un laser à l'air, c'est important de ne pas aller tout de suite coller le mur adverse en box fight. Il faut éviter de trop forcer le contact si on n'a pas d'avantages particuliers. L'adversaire récupère la hauteur, mon Graal force pas, il redescend et se boxe. Partir en BF, ça ne ferait que dépenser beaucoup de constructions et prendre le risque de se faire back. L'adversaire est très agressif mais n'arrive pas à récupérer le mur. Mon Graal enchaîne avec un edit en haut dans l'angle qui lui offre une décale à droite parfaite pour mettre une bonne balle de pompe. Tout de suite après, il est réinitialisé et maintient bien la construction. Son adversaire est low, il est obligé de reculer, du coup c'est maintenant mon Graal qui passe à l'attaque. Il récupère la hauteur sur son ennemi qui se boxe pour ce heal, mais il voit qu'il n'a pas mis de mur. Il se doute qu'il va edit le sol pour lui mettre une balle en pensant que mon Graal veut se précipiter maintenant qu'il a l'avantage. Et là, très bon réflexe, il prend le contrôle du mur de la box adverse plutôt que d'essayer de le all-in. L'ennemi arrive à s'enfuir, il tente un pre-shot et tout de suite après on voit qu'il a le réflexe de se couvrir, alors que son adversaire n'a même pas edit, mais comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une suite d'action automatique. Ensuite il se jette sur son ennemi, il l'a mis l'eau auparavant, l'adversaire n'a pas eu le temps de se heal, il a un pompe tactique, le all-in dans cette situation lui va très bien puisqu'il est gagnant. Son adversaire edit le sol pour le laisser tomber, il tente une première balle de pompe qui ne passe pas, mais tout de suite après son objectif c'est de le piece control. Il ne va pas enchaîner les balles, sinon son adversaire va encore s'enfuir. Et pour ça, un escalier dans la box ennemie, plus le mur pour se couvrir et il édite la fenêtre en se décalant à gauche pour ne pas être exposé, ce qui lui permet en même temps de cône son adversaire. Là l'ennemi se retrouve enfermé et gêné par l'escalier, ce qui permet à Mongral de gagner le duel. Les joueurs pro savent prendre leur temps et réfléchir, même dans des situations sous pression comme les late game. Là on a Mongral qui surprend un joueur en revenant de la tempête de la dernière moving, il lui met une balle de spas et veut enchaîner avec un spam à l'air, mais il n'avait pas rechargé sa SCAR. Du coup il pose un escalier pour s'ouvrir, il prend l'information à travers et voit que le joueur se décale d'une box. Il fait pareil et pose un escalier de l'autre côté pour le bloquer. Il revient sur le premier SK et là grâce à son expérience, il sait que son adversaire va anticiper qu'il édite pour lui tirer dessus. Du coup plutôt qu'éditer et de tirer, il fait un fake edit, c'est-à-dire qu'il édite et réinitialise instantanément pour forcer son adversaire à tirer sa balle dans la construction. Ce qui casse l'escalier et lui permet de tuer son adversaire sans risque. Un très beau move de Mongral. On continue cette fois-ci avec Nohareli. Il attaque la box en essayant de récupérer le mur par le haut en profitant de la décale à droite. En récupérant des murs comme ça vous donnez très peu d'angle à votre adversaire pour vous toucher. Il anticipe que son ennemi va tenter de l'édit, il tente une balle et tout de suite le réflexe de poser un sol pour se couvrir. Comme on l'a vu précédemment avec Mongral. Il attaque par le haut et pareil, le joueur édit encore, cette fois-ci il touche. Tout de suite après, il pose le mur pour se couvrir et décale sur la droite pour récupérer le sol qui vient d'être reset. Il prend son temps, il ne se donne pas, il veut essayer de plus jouer contact mais sans forcément rentrer dans la box ennemie. Il n'est pas full HP, il peut se faire one shot donc il faut faire très attention. Il attaque la box à différents endroits pour essayer de surprendre l'adversaire et avoir plus de chances de récupérer une construction. Il reverse son esca pour retourner au contact mais il se fait boxe. Et là il a un très bon réflexe, il se décale totalement sur la droite et colle le mur. Malgré que l'ennemi les pisse contrôle, il n'a aucun angle sur lui. Il tente de sauter pour le toucher mais ça passe pas. Tout de suite après le tir, il pose un esca dans la box. Le joueur en face se décale sur la droite donc il switch son escalier pour avoir une nouvelle protection. Mais faut pas oublier qu'il s'était fait boxe donc le joueur peut l'attaquer par le haut. Donc il place un mur à travers le cône pour se couvrir et empêcher l'ennemi d'edit. Et là l'ennemi qui fait une edit qui l'expose beaucoup trop. Noa Rely l'avait très bien anticipé puisque depuis tout à l'heure il tournait dans le même sens. Ce qui fait que Noa Rely le touche avant qu'il puisse tirer. Sachant qu'il était low HP, il aurait dû faire une edit qui l'expose beaucoup moins et profiter davantage de la décale à droite. On continue toujours avec Noa Rely qui nous présente un petit tip sympa qui peut vous servir en box fight. Sur cette action, un joueur attaque sa boxe par le haut. Il se décale d'une boxe pour se retrouver dans le même axe que son ennemi. Il récupère le sol. Et là, plutôt que d'essayer de remplacer le cône ou bien de phase à travers le sol, c'est à dire passer à travers, il met un escalier ce qui va bloquer totalement son adversaire. Ensuite il saute et tire par son sol édité. Les edits de sol de cette manière sont vraiment très intéressants car sachant que vous devez sauter pour toucher votre ennemi, ça ne laisse qu'un laps de temps très court à votre adversaire pour vous toucher. Et souvent ils n'auront pas le réflexe. C'est un peu comme les edits triangle en haut à droite des murs. Mais là c'est à utiliser quand l'ennemi a un étage de plus que vous. Encore une autre situation où l'adversaire vient vous attaquer par le haut de votre boxe. Là Noa Rely a deux boxes à lui. L'ennemi fait l'erreur d'être sur le toit de l'une de ses boxes. Il l'édite pour le laisser tomber. Je pense qu'il voulait tirer mais il n'avait plus de balle dans le chargeur. Et là il sait que toute la boxe est à lui. Son objectif c'est de refermer le toit pour totalement bloquer son adversaire. Il édite en triangle en haut à droite tout en se décalant sur la gauche ce qui lui donne une très bonne couverture. Il cône le joueur qui est full boxon du métal donc il sortira pas d'aussitôt. Il place un cône dans sa boxe, recule en maintenant le mur. Et maintenant il cède de son cône pour se couvrir et édite son adversaire. Ce qui encore une fois laisse très peu d'opportunités à son ennemi de le toucher. En s'accroupissant derrière le cône c'est très compliqué de lui tirer dessus. Ce qui permet de récupérer un kill sans jamais s'exposer. On en a terminé pour ces analyses de fight. Si la vidéo vous a plu pensez à laisser un pouce bleu. Merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur Swima dans la boutique. Ca m'aide énormément. A très bientôt. Ciao ciao.